Il est 18h à Abidjan, bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. La communauté libanaise vivante en Côte d'Ivoire réaffirme sa volonté de contribuer à l'édification d'une économie nationale forte. Ce sont les mots du président de la Chambre de Commerce et d'Industrie libanaise en Côte d'Ivoire, Khoury Joseph. Au terme de l'audience qui lui a été accordée aujourd'hui par le président Alassane Ouattara, les préoccupations de la communauté libanaise ont également été abordées. Autre information en bref, le président de Elders, Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU, est bel et bien arrivé à Abidjan pour évaluer les progrès et les difficultés rencontrées dans le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire. Kofi Annan a échangé cet après-midi avec le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Sereau. Il est en ce moment même en entretien avec le ministre d'État, ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko, assurant l'intérim du chef du gouvernement ivoirien. Dans l'actualité judiciaire, toujours en bref, à l'ouverture du procès de Laurent Gbagbo ce mercredi à la haie, selon la juge Sylvia Fernandez de Gourmandi, ce procès a pour intention d'entendre les arguments des deux parties, conformément à la règle 118-3. La prochaine audience devra se tenir au plus tard le 11 novembre prochain. Experts nationaux, partenaires au développement, acteurs du secteur privé et public en conclave ce mercredi, autour de la problématique de l'émergence de la Côte d'Ivoire en 2020. Cette initiative de la CAPEC, cellule d'analyse des politiques économiques pour savoir si le pays est sur le chemin de l'émergence, a permis une analyse des indicateurs du concept. Des propositions pour y arriver ont sanctionné les échanges. Vous aurez plus de précision dans la grande édition. En marge de la commémoration des 40 ans de la Banque Ouest-Africaine de Développement, prévue les 13 et 14 à novembre prochain à Lomé, au Togo, une conférence a été prononcée hier au plateau, thème 1973 à 2013, 40 ans d'intervention de la BOAD en Côte d'Ivoire, bilan et perspective, fait important à retenir la Côte d'Ivoire le plus gros bénéficiaire de l'institution financière sur régionale, avec 531 milliards d'investissements. Habiter autrement, c'est autour de ce thème que se tient l'édition 2013 du Salon de l'architecture et du bâtiment dénommé Archibat. Un rendez-vous pour promouvoir le patrimoine architectural de la Côte d'Ivoire par des réalisations innovantes et simples. Et la grande innovation de ce Salon Archibat 2013, c'est bien Abidjanot, une exposition qui vise à mettre en valeur l'innovation et la riche diversité créative, notamment ivoirienne dans le domaine du design, la création originale de mobilier et de design ivoirien sur les objets d'intérieur, le packaging et le textile. C'est dans Abidjanot, un accélérateur puissant de diffusion de nouveautés. L'autoroute du Nord à Abidjan-Saint-Grobo est depuis plus de deux semaines à sens unique. Le ministre des infrastructures économiques, Patrick Cachy, a effectué une visite de terrain pour voir l'évolution des travaux et s'assurer que la route sera disponible dans deux mois. Vous l'entendrez dans le 20h. Et puis à l'étranger, face à la colère qui gronde à Lampedusa, le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, a assuré aujourd'hui que l'Europe ne peut pas se détourner après la tragédie qui a coûté la vie à plus de 300 immigrés. Pour le président de la Commission européenne, ce genre d'événement ne devrait pas se produire en Europe. Il faut des efforts plus poussés. Une plus grande coopération entre tous les États membres. Reportage. Accueillis sous les huées au cri de honte et d'assassins, le président de la Commission européenne et le chef du gouvernement italien sont arrivés mercredi sur l'île italienne de Lampedusa. José Manuel Barroso et Enrico Letta se sont recueillis devant les 300 cercueils des Érythréens et Somaliens noyés dans les eaux siciliennes. L'Italie et l'Europe cherchent des solutions pour éviter de tels drames. Les organisations humanitaires estiment à près de 13 000 le nombre de migrants morts en Méditerranée ces 20 dernières années. Nous devons renforcer notre système de recherche et de secours en mer. Notre système de surveillance pour repérer les embarcations. Nous devons pouvoir secourir les victimes et les ramener à terre avant qu'elles ne périssent. Nous devons également négocier avec nos partenaires africains afin de trouver des accords pour organiser une émigration légale. Les ministres de l'intérieur européen réunis mardi au Luxembourg ont proposé une surveillance accrue des côtes tunisiennes et libyennes, mais ils ont refusé d'ouvrir davantage les portes du droit d'asile. C'est incroyable, c'est insupportable. Les réseaux de trafic humain attirent ces jeunes africains avec de fausses promesses. Ils prennent tout leur argent et les abandonnent sur des bateaux de fortune. Cela ne peut plus continuer et nous devons arriver à une politique commune entre gouvernements africains et européens pour éviter de tels drames à l'avenir. Alors que la police italienne poursuit la douloureuse remontée des corps et que des centaines d'immigrés continuent à arriver sur les côtes italiennes, c'est toute la politique migratoire de l'Union européenne qui doit être revue. Si les migrants africains arrivent en masse, ce sont désormais les Syriens et les Pakistanais qui fournissent les plus gros bataillons de l'émigration vers l'Europe. Fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. A tout à l'heure.